bonjour à tous alors comme vous le voyez je suis dans la montagne dans un cadre féerique dans une nature tellement apaisante que je voulais justement partager avec vous quelques notions sur les effets thérapeutiques que peut avoir la nature et bien vous serez peut-être surpris ou peut-être pas d'ailleurs d'apprendre que les personnes que des études ont été faites et que les personnes ayant vécu vivant au sein de la nature ont une durée de vie plus longue que celles vivant en milieu urbain et pourquoi donc et bien tout simplement parce que l'influence de la nature sur le corps humain a des effets très bénéfiques déjà il réduit énormément notre stress lorsque l'on habite en ville et bien nous sommes sans arrêt sollicités lorsque l'on se promène en ville prenez un moment où on se promène en ville par exemple notre attention est sans cesse sollicité nous sommes toujours sous tension nous devons être vigilants à tous les dangers environnants nous avons toutes sortes de stimuli autour de nous qui nous empêche finalement de de nous évader de nous détendre et nous sommes tous toujours ou très souvent sur le qui vive donc nous ne pouvons pas lâcher prise et c'est bien différent bien entendu dans la nature où nous pouvons quand même nous promener de façon complètement détendue quand lorsque nous rendons d'un point à un autre nous pouvons justement nous laisser aller tout le long du chemin autre élément important bien entendu c'est que la nature va dégager toutes sortes de substances très apaisantes pour encore une fois pour le corps humain la bonne nouvelle c'est que nous pouvons quand même bénéficier des bienfaits de la nature tout en résident en ville comment et bien des études ont prouvé que ce soit dans les écoles que ce soit dans le milieu universitaire que ce soit dans le milieu hospitalier à partir du moment où on va donner une fenêtre donnera sur un jardin donc pas forcément d'être obligé d'être au coeur d'une belle montagne ou d'un cadre féerique tout simplement d'avoir un jardin et bien et bien on a remarqué que les enfants ayant une classe donnant sur le jardin avaient augmenté leur niveau d'attention lors des cours au niveau de l'universitaire pareil les étudiants augmenter leur niveau d'attention et leur stress diminué et au niveau hospitalier et bien c'est quand même impressionnant mais le il ya une corrélation en fait entre la durée de séjour et le fait des chambres qui sont qui donnent ce qui ont vu sur le parking et les chambres qui ont vu sur le jardin et bien la durée de séjour était écourtée les patients se remettaient beaucoup plus rapidement lorsque ils vivent lorsqu'ils avaient une chambre qui donne sur le jardin donc par tous ces éléments là par toutes ces études là vous pouvez vous rendre compte à quel point ça a une influence la nature sur nous autant physiologique que psychologiquement forcément on le sent de toute façon je peux vous en parler j'y suis et c'est presque naturellement c'est automatique on arrive dans la nature on respire le grand air on a là vraiment l'impression d'un relâchement d'un lâcher prise d'une d'une détente alors vous allez me dire oui mais quand c'est les vacances c'est un petit peu normal et bien c'est pour ça que je vous ai ramené des études où justement on peut être étudiant on peut être écolier on peut même être malheureusement malade et on peut se remettre plus vite parce que on a contact avec la nature donc il y a en fait cette méthode qu'on appelle l'écothérapie qui justement va travailler avec les personnes un peu trop stressées ou qui ont besoin de se détendre on va travailler avec eux et avec la nature pour les aider justement à reprendre à reprendre une vie sereine et à reprendre une vie détendue il faut en avoir conscience et se dire que dès qu'on peut même si on a une journée de travail assez chargée et qu'on a un petit jardin en bas prenez quelques minutes dans votre journée descendez, respirez un bon bol d'air frais et appréciez la nature aidez-vous de vos cinq sens pour vous connecter à la nature et vous verrez que vous serez plus efficace au travail et que vous pourrez maximiser votre potentiel j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite à la partager si vous pensez que ça peut en aider d'autres et je vous remercie et je vous dis à très bientôt